Musique J'aimerais bien commencer avec l'écriture en Genèse, chapitre 1. On a fait, on a un petit peu parlé de ce verset. C'est un passage assez extraordinaire où la Bible explique Dieu qui a créé l'homme et la femme. En Genèse 1, à partir du verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-vous. Et en chapitre 2, il donne un peu plus de détails, parce que le chapitre 1, verset 28, il dit, « L'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera en soi son vis-à-vis. L'éternel Dieu assonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appelleraient. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna le nom à tous les bêtaïs, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux sauvages. Mais pour lui, il ne trouverait pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors, l'éternel Dieu fit pour le nom pour prendre sommeil sur l'homme. Il s'endormit. Il prit une de ses côtes et l'on ferma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme, un tiers de la côte qui avait prise de l'homme. Il l'a amenée vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes eaux et des mêmes chairs que maman. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils le feront comme. L'homme et sa femme étaient oubliés de nul, ils n'avaient pas d'ordre. Il y a beaucoup qui a été dit, qui a été écrit, qui a été pensé sur ce passage. Jésus l'a utilisé en disant que les deux font comme, et c'est à cause de la dureté de votre cœur, elle a parlé tout à l'heure de ce passage. Donc Jésus a utilisé ce passage, c'était un passage beaucoup, beaucoup commenté. Beaucoup commenté depuis où on pose des questions sur les doigts des femmes, les questions qui sont importantes à poser, qu'est-ce que c'est qu'une vie vis-à-vis, qu'est-ce que ça veut dire depuis une côte, etc. On peut beaucoup dire, mais ce qu'on peut dire avec certitude, Dieu a créé l'homme et la femme, puis il a créé pour avoir une relation entre eux. C'était le projet de Dieu pour l'homme et la femme d'avoir une relation, et une relation très intime. Le couple devient un. C'était toujours le plan aussi, qu'avec leur et la femme, ils marcheraient ensemble, avec eux. Et dans le jardin d'Éden, c'était une partie de leur gros problème, ils ont décidé qu'ils pouvaient marcher sans Dieu. Et Dieu leur a dit, oui, vous marchez sans moi, mais ça va être très compliqué. Et le mariage a toujours fait partie des cultures humaines. C'est le fait de se marier, de se mettre en couple et de rester ensemble. Il y a beaucoup de traditions différentes à travers le monde, comment on se marie, comment on fait un mariage. Il y a très peu dans la Bible de ce que c'est une cérémonie de mariage. On a l'impression à travers la Bible que coucher ensemble, ça signe le fait d'être unis, et qu'on est unis pour la vie. Et c'est intéressant parce que le monde, finalement, tient toujours à cette idée de mariage. Tout le monde ne se marie pas, mais le mariage reste un idéal pour beaucoup de gens. C'est intéressant de savoir qu'en France, le moyen de durée d'une mariage est 15 ans. Donc on prend tous les mariages à la durée qu'ils ont fait. On doit parler des 40 ans, 18 mois, je ne sais pas plus. Mais la durée de moyen de mariage en France, c'est 15 ans. Et avec cette statistique, une des raisons que c'est 15 ans et pas 30 ou 40, c'est que les études montrent que les périodes difficiles dans les mariages, c'est entre à peu près 2 et 15 ans. Dieu sait pourquoi, je ne sais pas, mais c'est intéressant de noter. C'est intéressant aussi de noter que à peu près la moitié des mariages se termine en dimanche. Les statistiques ne vont pas beaucoup changer depuis longtemps. Et tristement, la moitié des divorces, la raison, c'est de la dignité. Et je pense qu'une des raisons que ça croise si fort dans les séparations, c'est que ces mots, on devient une seule chair. Et ce truc, c'est pas une aspiration, c'est pas une phrase poétique, c'est une réalité. On est public, l'intimité fait qu'on devient une seule chair. Dieu nous unit d'une façon qui est un peu mystérieuse, qui ne s'explique pas tout à fait. Et l'infidélité crée des souffrances profondes qu'on a même du mal à expliquer. Il y a une situation très particulière dans un film de Carmen Diaz, qui n'est pas connu pour sa moralité surabondante. « Mais elle a dit, quand on couche avec quelqu'un, sans le savoir, ton corps fait une promesse à l'autre personne. » Je trouve que c'est très jaugement dit. Même si tu ne le fais pas en ta tête, ton corps fait une promesse à l'autre personne. C'est un engagement qui cherche de vraiment profondre. Et je pense qu'on peut passer, j'ai l'impression beaucoup sur cette question de devenir une seule chair. Il y a clairement l'aspect intimité physique, mais il y a aussi l'aspect jeter notre avenir ensemble dans la bataille de la vie. Et de souffrir ensemble, de souffrir ensemble. Et j'espère qu'on reconnaît que Dieu nous unit de façon que lui seul fait, c'est faire. Et quand j'assiste au mariage, j'ai l'occasion de m'exprimer, je dis « Vous devenez indissociables. » Et réfléchissez à cet engagement que vous êtes unis profondément par Dieu pour toute la vie. Hélas, ça ne dure pas pour l'éternité, étrangement. On sera tous frères et sœurs dans l'éternité, selon Jésus. Donc, j'espère que ça nous inspire à dire, oui, c'est poétique de devenir une seule chair, mais aussi c'est quelque chose que Dieu nous a fait et on va respecter ce que Dieu a fait en nous unissant. Amen. Une autre composante, associée, je crois, éloignement avec cette une seule chair, en Titinoté 2, verset 11 à 13, on dit « Cette parole est certaine. Si nous sommes morts pour la vie, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le regnons, lui aussi nous renera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Il ne peut se régner lui-même. Et donc, Dieu est fidélité. Et dans le livre « Real Sex » qui a été écrit par Lucie Bater, qui cherchait les raisons pour rester et ne pas avoir des relations sexuelles droite et gauche, c'est qu'elle fait qu'il s'est converti pour être chrétien. Une de ses réflexions, c'est que pourquoi l'Église a besoin des célibataires ? Pourquoi l'Église a besoin des couples mariés ? Et sa conclusion pour les couples mariés, c'est parce qu'ils montrent la fidélité de Dieu dans l'Église. Et elle a dit « C'est pour ça que quand il y a un couple chrétien qui bosse, on est très troublé, on est trop diversé. » Déjà, Florence nous a dévoqué les dégâts que ça fait pour les enfants. Et ça, c'était dans un couple qui n'était pas chrétien. Et donc, tous les chrétiens vont à toute l'Église et ils voient ce déchèlement, cette fidélité qui est rompue. Et je pense qu'on a déjà évoqué cela, mais je pense que parfois, il faut quand même regarder les choses en face qui créent des dégâts dans votre fidélité, dans votre confiance. les paroles blessantes, les violences verbales, les choses où on dépasse, on peut avoir, on doit avoir des conflits de quelque part, mais de te dépasser d'aller trop loin, dans le mépris, le dédain, les insultes, les choses, ces choses, on va parler de l'infidélité, mais l'infidélité, pour la plupart des couples, ça n'arrive pas de nulle part. Il y avait quelque chose déjà en train de s'effacer qui creuse une distance, qui fait en sorte que l'infidélité semble attirant. parce que la fidélité dans notre façon d'être traitées l'une et l'autre a déjà été brisée. Et pour les couples qui arrivent à surmonter ça, il faut prendre le temps pour construire une confiance l'un dans l'autre. Mais éviter les choses qui prises la confiance n'est pas suffisant, c'est vraiment important de construire ce que Brad venait de dire, de construire ensemble, j'ai apprécié l'exemple d'ici et là-bas, de « ok, cette année, on va où ? » Et Brad et moi, quand on a eu nos 50 ans, on avait entendu deux couples de notre âge et qui avaient aussi 25 ans de mariage. Un des époux est décédé. Et ce serait un très seul humain. « Qu'est-ce que tu feras ? » « Tu vas te marier de nouveau ? » « Qu'est-ce que t'en penses ? » « Les autres seuls. » « Bref, le marché c'est rural, « Oui, mais tu ne veux pas te remblier de nouveau ? » Et moi, je me dis « Mais, ok, tu peux quelque chose que je n'aimais pas ? » « Tu vas faire ça avec ta deuxième plan. » Et on se rend compte que ce n'est pas... Ce qui est intéressant de discuter, c'est que ça apprend, c'est inspirable. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il faut toujours être dans la construction, quelque part. Quand les enfants qui dénivent, tout ça, il y a toujours ce besoin de construire ensemble, de couper les projets ensemble. Et ma dernière partie, c'est en France à Jacques 4, 17. Il dit « Si donc, que c'est faire ce qui est bien et ne le fait pas, comment est le péché ? » Alors, je ne suis pas très sûre que les hommes, si vous ne vous préparez pas un vin pour votre femme, je vais tenter que vous s'y affichez. Ce n'est pas ça. Mais, sur le tableau, là. Vous allez faire un petit brainstorming des biens que vous savez faire. Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui savent pas mal de choses à faire et qui ne les font pas. Et donc, vos idées, quelles sont les bonnes choses que vous avez à faire ? Juste très rapidement. Pour votre couple. Préparez-vous pour mon mari. Préparez-vous pour un week-end. Préparez-vous pour un week-end. Il y a des mots d'ouvre et comment ? Il y a des mots d'ouvre et comment ? Sur le ménage. Sur le ménage. C'est écrit en écart. Ah oui, oui. C'est écrit en écart. Écrire des cartes. Écrire des cartes. Des cartes. Des cartes. Des cartes. Des cadeaux. Des cadeaux. Des cartes. Sortido. 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 Prend les sortis. Soin de ses pieds. Prenez soin de ses pieds. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Il parle de l'apprior de Paul, c'est de comprendre l'amour de Jésus. Il dit « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, dans votre être intérieur, de sorte que le Christ a mis dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés par l'amour pour être capables de comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, à un point que vous soyez remplis de toute la planétude de Dieu. » Wow, quel passage ! Il dit « Je prie pour qu'on comprenne la largeur, grandeur, profondeur de l'amour de Dieu. » Et on comprend en partie l'amour de Dieu à partir de nos relations, les uns avec les autres. Et on est appelé à un défi monstrueux, c'est de devenir comme Jésus et de aimer comme Jésus. Quel témoignage d'un mari ou une femme qui dit « J'aimerais bien que tu comprennes la longueur, la profondeur, la vouture de l'amour de mon mari pour moi. » Je n'ai pas entendu celui-là, mais c'est pertinent, n'est-ce pas, comme le complément. Et donc ça, c'est une idée de venir de cette chair et vivre l'amour comme Dieu nous a aimé et a créé cette connaissance pour qu'on comprenne son amour. Le dernier mot, en Luc 6, verset 40, Jésus a dit « Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. » Je vous encourage dans vos mariages à devenir Jésus. Jésus a dit « Le disciple n'est pas supérieur à son maître. » Jésus a dit « Le disciple n'est pas supérieur à son maître. »